Amoureuse de Florent Mott depuis sept temps, Zao avait vécu une terrible séparation avant son coup de foudre pour la star de la comédie musicale La Légende du Roi Arthur. Bouleversée, elle qui avait vécu près de dix ans avec le même homme avait dû réapprendre à vivre seule. Éliminée le 12 mai 2023 dans l'émission Mask Singer, Zao était cachée sous le costume de la sorcière. Dans la vraie vie, l'interprète du titre Je te promets est très amoureuse de Florent Mott avec lequel elle est devenue maman d'un petit garçon prénommé Naïm. Mais avant cette belle histoire d'amour digne d'un conte de fées, la chanteuse avait vécu une rupture très douloureuse avec un compagnon avec lequel elle était restée près de dix ans. Un moment très difficile à gérer qu'elle avait raconté aux journalistes du magazine public. Je sors d'une relation de dix ans. Ce n'est jamais facile de se reconstruire après. J'ai peur de ne plus faire confiance ou de rester crédule en amour. La rupture a été très difficile. Il a fallu que je réapprenne à vivre seule. Expliquait-elle ajoutant à l'époque qu'elle rêvait d'avoir des enfants, il me manque des enfants. Pour la première fois, elle indiquait également avoir retrouvé l'amour dans les bras d'un homme, je suis retombée amoureuse, lâche-t-elle. Mais je vis au jour le jour. Je ne veux pas m'emballer. Mon amoureux n'est pas du monde de la musique et surtout, je ne veux pas me mettre la pression. Faire des enfants à n'importe qui, il n'est n'est pas question. Pour rappel, l'ancienne acolyte de la Fouine a rencontré Florent Motte en 2016 dans la comédie musicale La Légende du Roi Arthur. Ils sont devenus parents de Naïm deux ans plus tard en 2018. Un rêve éveillé pour la jeune femme qui a adoré être enceinte. C'était l'une des meilleures périodes de bien-être des dix dernières années nous confiait-elle en février 2023. Elle songerait même à agrandir sa famille. En vie, il y a. Après, faut faire avec la réalité des choses. Maintenant, je suis très contente d'avoir mon fils. Si si est-il ce que le destin nous réserve, je suis déjà très comblé et faire avis a-t-elle révélé. Lors de l'émission du 12 mai 2023, l'alien a aussi dû ôter son masque. Il s'agissait de la professeure de chant de la dernière saison de la Star Academy, Adeline Tunayouti. Il reste désormais la méduse, le chameau, la biche et la plante carnivore à démasquer. Côté audience, l'émission Masque Sealer a rassemblé 3,41 millions de téléspectateurs jusqu'à 22h23, ce qui représente 18,5% des 4 ans et plus et 34,6% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501